Il y a la chasse, il ne faut pas sauter, il ne faut pas chasser. Il y a du vélo, à partir de l'eau, il faut même s'il fait très chaud, il faut couvrir à travers la jambe, la gorge, il y a des pieds chaussés, il y a des bottes, des chaussures de rongelais, pour ne pas risquer de vous prendre n'importe quoi, il est chargé, il est plein, justement, et avant le temps d'entrer infectieux, se le délire sur la peau, avant la protéine, c'est assez important. Il y a différentes possibilités d'identification, le plus grand, les genoux n'ont pas été opérés, mais il y aura des ordres précédents, des pierres, de place, dans ce que l'on dit, il y a. La technique, en fait, il faut, le grand principe, vous avez une incision qui est le plus souvent culpabilité médiane, mais il faut savoir que le profondeur, on va nous réparer la vie, on ne va pas couper mon diamètre, il y a des pierres latéraux, il y a des pierres, il y a des pierres, on va juste passer à la partie interne de la reflure, partir en face vers le basse interne, et ouvrir, comme elle dit, les exposants, les profils de la tournée, l'articulation, etc. Au niveau technique, il faut le savoir, ce que vous avez vu sur les radios précédentes, l'importance de l'éviation, donc, au niveau technique, il y a trois choses à bien comprendre, le placement de chaque implant au niveau de chaque hoste, il y a restitution de l'acte pour l'inférieur, qui doit être corrélée, mais c'est important, à l'équilibre médicale interne, c'est extrêmement important, par exemple, la passion de la salle, on peut le remettre à 180 degrés, on va partir du principe, il y a quand même constitutionnellement, même si il y a la pause à apparaître, le département interne, il y a constitutionnellement, il a reçu, il a reçu, et donc, on va faire passer, pendant un moment de 15 ans, il y a 14 ans, c'est-à-dire ce qu'il y avait, quand il y a une petite zone, en respectant, l'équilibre médicale, si on remet trop fortement, à l'éviation de la salle, il va y avoir une tension, au niveau de l'inférieur, il y a un équilibre, entre la restitution de l'axe, et l'équilibre médicale. Et ça, c'est les points centraux de la technique. Toutes les techniques se rejoignent vers ce point particulier, qui est la restitution de l'équilibre médicale en terre, et la récidable grosse restitution, globalement, de l'axe. Alors, après, chaque opérateur choisit la technique de cause, c'est tout simplement la technique de coupe. Soit vous pouvez vous aider l'ordinateur, et faire une planification de la coupe, pendant l'intervention, avec l'ordinateur, et faire une planification avant de la coupe. Soit vous pouvez prendre des guides de coupe sur mesure, et dire, si l'opérateur, on va vous chercher un scanner, et vous allez avoir, c'est pas une fantaisie sur mesure, un moulage sur l'extrémité à travers de chaque os, et pendant l'intervention, c'est l'intervention. La coupe sera directement donnée par ce que l'on fait sur mesure avant de l'intervention, ou alors la technique, c'est manuelle, où l'opérateur est en permanence à la gestion de son choix. Dans les trois cas, donc ça converge l'inspectivité, l'accès à l'équipe de l'intervention, et dans les trois cas, il y avait l'opérateur pour reproduire, enfin, pour tout dans les cas où vous avez de la navigation interopératoire, chaque étape, l'opérateur, c'est quand même un programme. Ça, je ne vais pas être très long, parce que vous avez écouté les conflits des différents intervenants qui nous ont un peu expliqué. Disons que pour la réunification, il y a un peu de ça, c'est de la part en charge pour le même. Comme d'ailleurs Vincent, quand vous êtes sur le même, l'idéal, c'est bien probablement à vous faire sa réunification. Il y a même une possibilité d'avoir une bioteur électrique qui l'est bien, vous voyez, vous voyez chez soi, et c'est la terre, vous voyez, on applique, on a une bioteur électrique, on a une bioteur électrique. La terre articule. Oui, c'est une bioteur électrique, on va vous la brancher, et on va vous faire petite vitesse, attention, en ayant la vitesse à la vitesse. C'est comment pour la voir ? On a des enlouements complètes là-haut, pour la luminosité, on va faire l'ordonnance et le site. Alors c'est pas oublié, c'est 60 euros par semaine. 60 euros par semaine. 60 euros par semaine. Est-ce que vous avez un skype chez vous ? Est-ce que vous avez un skype chez vous ? Ou alors vous avez un skype chez vous ? Vous vous asseyez sur une chaise, la jambe sur un skype, et vous faites avec un skype ? Ou alors vous n'avez pas de skype ? Vous faites avec les trucs à roulettes qu'il y a pour déplacer les pots de fleurs, les gros pots de fleurs moules ? Oui, c'est pas oublié. 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 60 euros la semaine, ça ne vous pose pas de soucis. Mais voilà, c'est d'autres solutions qui existent. Contrètement, ils en ont eu pas. C'est peut-être plus facile. C'est pas oublié. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir ? T'as quelque chose à souligner ? Oui, bien sûr. Vendrez de jeu. C'est là que vous avez le droit à tout. C'est vous, vous êtes le même. Les béquilles, voilà, ça dépend des gens. Sur des longs trajets, non. Les longs trajets, là, je vous parle de... dans la maison. Dans la maison, il y a des gens... Voilà, il suffit. Après, c'est sûr, on se rassure. Voilà. D'accord ? Il faut que les murs soient proches. Si les murs sont longs, généralement, il y a les béquilles. D'accord ? Mais voilà, ça dépend des gens. Oui. Le petit peu, on l'attaque le lendemain. Dès votre retour, alors après, selon votre retour, si vous sortez par contre la clinique un samedi, vous pouvez l'attaquer dès le lundi. Si vous rentrez, si vous sortez de la clinique un mercredi, vous n'êtes pas toujours prêt, quoi. Prenez rendez-vous sur le lendemain, le lundi d'après, c'est pas dramatique. on peut l'attaquer, mais... la famille directe, après, gardez-vous un jour de retour. Donc, c'est pas tout repos de venir ici. Vous aurez passé la veille, enfin, deux jours, à la clinique, vous n'aurez pas trop dormi, vous aurez été à jeun, c'est une opération, c'est pas un problème non plus. Il faut y savoir se reposer. D'accord ? C'est pas parce que vous aurez attaqué le kiné deux jours après votre... enfin, ou le lendemain, ou le jour même de votre arrivée chez vous que ça va changer quelque chose dans la rééducation. D'accord ? N'attendez pas six jours, n'attendez pas cinq jours, quoi. D'accord ? Mais si vous vous gardez un jour de repos, voire deux, il y a tout ça. Il y a le droit, là. OK ? ... ... Il y a le français alors que je suis même sous le téléphone, et à dire, excusez-moi, je me trouverai à quelle date et je suis à telle date de repos chez moi. Prévois des aides qui retournent à domicile, donc, pour le ménage, pour les courses et pour les bas de contention. Alors ça, ça concerne tout le monde, notamment les accompagnants. C'est vous qui allez mettre les bas de contention à vos femmes ou à vos hommes. D'accord ? ... Entrez-vous dès maintenant, tant que votre bien-aimé n'est pas opéré. Parce que bien-aimé ou quoi, il vous mettra le pied dans la tête si vous vous faites mal. D'accord ? Le bas de contention, c'est compliqué à mettre en main. D'accord ? Il y a une technique particulière. Pensez à demander conseil à la pharmacie. Pensez à demander conseil lorsque vous serez ici. Demandez-leur qu'elle vous montre, qu'elle vous remonte, qu'elle vous réexplique. en pharmacie, il est écrit là plus ou moins accessoire. En pharmacie, il existe des accessoires à la vente. Vous pouvez leur demander conseil. Souvent, ce n'est pas pris en charge par la sécu. Il faut compter un petit budget. Je ne veux pas vous dire combien, mais je veux vous dire entre 10 et 20 euros, je l'imagine, pour un accessoire. Il y en a plusieurs. Il y a des trucs qui sont comme les enfiles. C'est des bas de contention complets ou des mi-bas ? Il y en a, c'est des petits poussins où on met le bas de contention autour et on remonte sur le bas de contention. Il y en a plusieurs. Renseignez-vous, soyez au point là-dessus. Et si vous ne voulez pas d'accessoires, il y a votre souci. Mais entraînez-vous dès maintenant à les mettre. C'est des bas qui vont jusqu'en haut ou jusqu'au genou ? Alors voilà. Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Peu importe. Achetez ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. En sachant que là, vous allez avoir des risques au genou. Vous allez avoir des cicatrices. Là. Voilà. Et si vous achetez des chaussettes de contention, je vais l'acheter. La cicatrice, elle est de côté la cicatrice. Elle va être un petit peu de côté. Au milieu ? Oui. Il va opérer, il va faire comme ça là. Ah d'accord. La peau en elle-même, c'est au milieu. C'est droit. C'est les plans de dessous qui va découper un peu en travers. D'accord ? La cicatrice dessus, ce sera droit. C'est bon. Ça peut être un peu tendu, mais voilà. Mais pensez que si vous achetez alors chaussettes ou votre compétition, l'efficacité est la même. Il n'y a pas de différence entre les deux. Pensez que si vous achetez des chaussettes, vous aurez l'élastique sur la cicatrice. Et les deux jambes ? Ça va moins haut. Quoi les deux jambes ? Il y a là et là. Les deux jambes ? Vous auriez posé, vous auriez posé la question au docteur. Elle va s'il vous avait dit non mais il n'en mettez pas. Oui, on voit qu'il n'a pas l'air. Oui, il n'a pas l'air. Les plans de compétition, c'est hyper important. D'accord ? Ça favorise le retour veineux. Tant que vous ne marchez pas normalement, vous en avez besoin. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Utilisez des bottes ou de pressothérapie. Oui, c'est super bien la pressothérapie. Toujours pareil, ce n'est pas renforcé. Ceux qui y ont accès, pas de souci. Même, faites-le aussi. de quoi ? C'est des espèces de bottes qui confient. Les bottes qui, ça sert à drainer. Les kinés, souvent, ont des bottes de drainage pour le drainage léphatique. Si jamais vous avez trop d'œdème, c'est aussi une possibilité. Le dème lématome, c'est une possibilité à ce stade. Si vous avez vraiment trop d'œdème, ça peut être douloureux. Par la salle, vous demandez à votre kiné ? Passe-moi ta botte s'il te plait. Ou alors, il y a des massages qui existent extraits. Il connaît. Des drainage léphatique. Peut-être qu'avec le temps que vous pouvez les faire. D'accord ? Et sinon, si vous avez des faim, vous pouvez les faire. Donc voilà, pour les bas de contention, c'est important de les mettre. Et la telle, combien de minutes ? C'est toujours pareil. La telle, quand vous êtes au recours, vous pouvez l'enlever. Si vous êtes assis sur le canapé, enlouvez-la. Elle va habiter plus d'autre chose. D'accord ? Quand vous vous déplacez les premiers temps, mettez-la. D'accord ? Au début, le temps de vous habituer à la marcher avec les équipes, de vous habituer avec le test, tout simplement, la rééducation, etc. Mais nous, on va vous demander au moins une semaine, une bonne semaine, vous pouvez garder la telle. D'accord ? Jour et nuit. Après, vous pourrez l'enlever la journée, mais la garder la nuit. La nuit, on fait des faux mouvements. Ouais. La journée, vous êtes vigilants, vous êtes réveillés, quoi. Donc, tout va bien. Vous pouvez y faire attention. Vous avez votre tête pour faire gaffe. La nuit, quand vous dormez, vous dormez, quoi. Si vous faites un faux mouvement, vous allez chanter. D'accord ? Après, c'est le cas par le cas. Vous pouvez en parler à votre kiné. Votre kiné est acteur de votre prise en charge. Je vous réponds à énormément de questions. Les médicaments qui vous seront prescrits, pensez à les récupérer le jour de la sortie. Dit comme ça, ça parait évident. Il y en a après, qui nous appelle, qui une fois rentré chez lui, je me dis, je n'ai pas les médicaments. Ah oui. Ça arrive. Donc, Françaisi, n'oubliez pas, ils sont angoissés de prendre la voiture, ils sont angoissés de sortir de la clinique. C'est vrai qu'ils partent, ils arrivent chez eux et puis ils se disent, merde, j'ai pas les médicaments. Ils ont perdu compris, ils sont vraiment anxieux qu'eux. Ils ont pas français, qu'eux, ils ont les endroits, qu'il fallait à la France. Pensez-y. D'accord ? Organisez-vous en fonction. Si vous sortez une veille de jour, je ne sais pas s'il y a des jours carrières, je ne sais pas s'il y a des jours carrières, je ne sais pas s'il y a des interventions. Si vous sortez un jour carrières, ou quoi, ou qu'est-ce, ou un dimanche, ou ça, ou bref, votre accompagnant peut se rendre la veille de votre sortie au secrétariat, on peut prendre les ordres à la France. Ça ne va pas savoir que dans ces conditions-là. D'accord ? Limiter les risques de chute le maximum possible. Si vous avez des animaux de compagnie, on y fait gaffe, d'accord ? Surtout les chats, parce qu'on ne les voit jamais, c'est pas. On les voit toujours dans les moments quand il ne faut pas. Ok ? Les tapis chez vous, si vous avez des tapis dans la salle à manger, dans le salon, la sortie de bain, la salle de bain, les descentes de lit. Faites attention, pensez que vous avez une jambe droite bloquée, que vous allez marcher un peu comme ça, et que vous évitez de vous chopper le pied dans le tapis. D'accord ? Donc faites, soyez biché avec les tapis. Si vous les laissez, vous les laissez. Moi, ça ne me donne pas de problème. C'est vous qui voyez. Mais faites-y attention. Vous pouvez informer votre médecin traitant de votre retour à domicile. Vous pouvez vous dire, vous lui faites un petit coucou. Il y a certains médecins qui aiment bien avoir cette info-là aussi. D'accord ? Vous vous passez un petit coucou en besoin d'être tranquille. En sachant que votre traitement anticoagulant, pour le modifier, pour l'arrêter, pour l'augmenter, le diminuer peu important, c'est nous qui gérons ça. Vous nous appelez, s'il y a un souci avec le traitement anticoagulant, c'est les médecins anesthésistes ici qui choisissent. D'accord ? Il y a certains médecins, il ne va pas modifier le traitement. Pareil, il va super bien agir, il n'y a pas de souci. Pareil, il n'y a pas de problème. Donc, on préfère que ce soit, nous, si gérons tout, vous nous transmettez toutes les infos. Nous, on transmet aux chirurgiens, aux anesthésistes, qu'il y a besoin de transmettre. On transmet l'info. Au moins, c'est ici. Ils ont l'habitude, quand on vous a du facteur d'info, c'est ici, il n'y a peu de l'ortho. Ils ont l'habitude en orthopédie, ils sont calés, ils ont l'habitude des traitements léaux. Donc, c'est passé par nous. D'accord ? Vous pouvez être passager d'un véhicule particulier le jour de votre sortie. Vous pouvez monter tout à fait dans votre voiture personnelle, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que vous ne vous mettez pas côté conducteur. C'est logique. Si vous voulez sortir avec un transport médicalisé, vous pouvez, en sachant qu'il y a aucune chance que vous ayez une ambulance, vous ne partirez pas en brancard allongé, vous partirez en VSL. VSL, qui souvent, il y a une partie qui va être à votre charge. Partir en VSL ou partir en véhicule particulier, ça ne changera rien pour vous. Vous serez assis de la même façon. Un VSL, c'est une voiture lambda. Et vous serez assis, soit derrière, soit devant, vous êtes plus conforme et vous serez assis de la même manière que vous êtes dans votre véhicule personnelle. A vous de choisir. Pour ceux qui partent en SSR, on a notre fuite complète. On ne vous fera sortir que lorsque le centre est prêt à vous accueillir. On augmentera votre temps de séjour ici si le centre de rééducation ne peut pas vous accueillir tout de suite. D'accord ? Dans la mesure du possible, le premier choix, s'il n'y a pas trop de jours à rajouter ici. Par contre, si le premier choix nous dit on peut le prendre, mais que dans dix jours. On ne vous dormera jamais dix jours ici, c'est sûr. D'accord ? Donc là, ce sera le deuxième choix qui est pris en compte. D'accord ? Pour ceux qui sont en hospite de jour, les conditions de retour, de sortie, sont les mêmes que un retour à domicile. D'accord ? Vous récupérez vos ordonnances, vous allez à la pharmacie, vous récupérez tous les médicaments. les pansements, les pansements seront faits par l'infirmière ou le centre de rééducation et la kiné se fera au centre de rééducation. Vous avez juste ça qui n'est pas prévoir, mais récupérez les pansements, les médicaments, etc., etc. Pensez à organiser le transport vers les centres de rééducation pour ceux qui demandent un hospite de jour. Vous pouvez avoir un VSL qui vient vous chercher chez vous pour vous amener tous les jours au centre et venir vous chercher. Il faut faire une demande par votre médecin prêtant et à la sécu, qui trouve la sécu accès à la plan en charge. Après, selon les mutuelles, il y a une partie ou non à votre charge. D'accord ? Lors de votre retour à domicile, on fait un suivi. Pour ceux qui rentrent chez eux, comme en pré-opératoire où on vous a contacté pour vous donner votre oeuvre de consultation à la clinique, de la même manière, que ce soit par mail ou par téléphone, on vous contacte dans la semaine qui suit votre retour à la maison. On va vous appeler ou vous envoyer un mail au téléphone, on va vous poser des questions qui nous intéressent. Par mail, on va vous envoyer directement un questionnaire. Répondez-nous-y, dans la mesure du possible. Vous répondez à côté des questions, vous nous donnez une réponse et vous essayez de détailler. Il n'y a pas de problème. On peut tout entendre. Si vous avez même des reproches à nous faire, vous nous les faites. Ça nous sert à nous améliorer. C'est le but. Après, chaque critique, il va en apprendre. Il faut recevoir la question toujours. Je ne dis pas que je suis parfaite et que vous n'êtes pas parfait. Donc, tout est faux. Donc, voilà. Il faut savoir les entendre. Il faut savoir les entendre. Et nous, ça nous permet de nous améliorer aussi. Donc, n'hésitez pas. dans ces questionnaires-là, vous avez commencé à finir, si vous marchez avec vous, etc. Voilà. L'histoire, d'abord, des nouvelles. Si on avait des comptes par mail, on nous appellera. On vous appelle, il n'y a toujours pas de nouvelles, on vous laisse un message sur le répondeur. si après ces deux jours-là, il n'y a toujours pas de nouvelles. On laisse tomber. On ne va pas vous coucher, hein ? On a besoin d'un commentaire. Je ne sais pas. Je suis encore au centre de l'élucte. La prise en charge, elle se fait totalement par le centre dont vous ne vous avez pas. D'accord ? D'accord ? Voilà, d'accord, c'est eux qui gèrent tout, ok ? Vous avez tous nos coordonnées, normalement, n'hésitez surtout pas que ce soit avant l'intervention. Ça arrive, ils sont fidélisés ici. Ouais, ça vous paye vraiment, sur le coup, ça me gère des fois. Il y a une étrangère dans les services, oui ? Pour la douche, comment ça se passe, avec le pansement ? Alors, le pansement va sous l'eau, vous ne mettez pas le gel direct dessus, quoi. Mais voilà, quand vous vous pincez, hop, il se fait. Maintenant, on enlève la douche. Voilà, quand on se sèche, on s'amponne. Ne trottez pas. Ne découpez pas du pansement, ok ? Le pansement, on le fait tous les 5 jours. Là, ça s'est un peu tranquille. Un peu tranquille, pour ne pas découler, pour ne pas découler, pour ne pas découler, pour ne pas découler. On le fait, on le touche, mieux c'est. D'accord ? Si, à la sortie de la douche, le pansement, quand vous appelez, il a été un peu plié. Il y a de l'eau qui s'est infiltrée dedans, que le pansement est mouillé. Surtout, l'enlevez, tout de suite. Et vous appelez l'infirmière. Ok ? Il faut qu'il n'y ait pas la place. Ok ? Les bactéries, elles adorent les milieux chauds et vides. On dit quoi, en franchement, s'il a refusé ? La prothèse, c'est la prothèse. La prothèse ? Vous allez arracher un bon coup. Non, voilà. Pour répondre, en plus vous précisez, vous allez les récupérer à la pharmacie. Vous avez de la poisselle et du tour d'air, qui est précieux. La poisselle, généralement, il n'y a pas de problème sur la taille. La pharmacie, elle vous dit, ah oui, mais moi je l'ai en telle taille, en telle taille, machin. Prenez. Prenez pas la tête. Les infirmiers libéraux, ils pensent que c'est pas un truc. On fait un puzzle à faire pour nous faire un pansement. Ok. D'accord ? S'il y a besoin de redécouper dans les conditions, de faire avec les collages, les infirmiers sont l'habitude d'abord. Prenez. Pour le duoderme, donc c'est le fameux pansement qu'on met par-dessus, qui ressemble au savon, parce qu'on a des ampoules, là. Blanc, enfin jaune, un peu élastique, là. Ce pansement-là, je trouve dans le cas de jeu, il n'aurait pas la taille demandée sur l'ordonnance. C'est souvent une taille qui est donnée qu'en milieu hospitalier. Pourquoi ? Je ne sais pas. La pharmacienne, donc, vous dira probablement qu'elle a que, alors vous, sur les heures d'eau de 7, je crois que c'est du 9 par 35, c'est presque. L'infirmière vous dira, la pharmacienne vous dira, c'est que du 9 par 20, du 9 par 25. Ok. Mais il y a des infirmières qui préfèrent certains produits et pas d'autres. Oui, mais alors ça, ce n'est pas l'infirmière qui m'occupe. Oh, ben là, c'est génial. J'ai l'infirmière, j'ai travaillé aussi à domicile. On n'a pas... Oui, il y a des pansements, comme ça, vous le savez, qui sont chiants. Il n'y a pas de soucis. Chacun sait qu'ils habitent cette maladie, mais c'est chirurgien. Le pansement, c'est une prescription médicale. D'accord ? Alors, l'infirmière, elle peut renouveler. Elle leur donne en place, mais elle ne va pas la modifier. Ok ? La pharmacienne, elle nous donne ce qui est prescrit sur leur demande. La taille, ce n'est pas grave. Si jamais ça vous rassure de nous appeler pour vérifier cette information, appelez-nous peut-être que dans 2 ou 3 jours, vous nous appellerez. La pharmacienne, elle vous dit que... Bon, on vous répondra avec le sourire, si il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais je vous le dis désaccord. La douleur... La douleur... ... 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